Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo on se réveille dans l'igloo c'est super beau c'est la première fois que je le vois de jour c'est le lever du soleil et c'est aussi la première fois que le ciel est bleu depuis qu'on est arrivé j'ai pas hyper bien dormi mais c'est juste parce que je suis malade sinon franchement on était bien dans le lit t'as bien dormi ? j'ai envie de rester là toute la journée j'arrive pas à me dire que là on est dans un hilo, ce soir on est à Versailles et demain à New York je peux pas te croire c'est demain tu sais qu'on vivra peut-être qu'une seule fois ça dans la nuit ça c'est une faim sûrement on va goûter le petit dèche qu'il y avait dans le mini frigo c'est le bazar en une nuit j'ai mis le bazar partout ça me donne trop envie tiens merci regardez le lever du soleil c'est vraiment le premier qu'on voit comme ça lumineux jusqu'à présent on a eu que du ciel gris regardez les couleurs rouges là comme ça en fait je vous dis des grosses bêtises là on était en mode on va prendre un petit déj mais je vous explique en fait le airbnb enfin là l'igloo comme il n'y a pas de taxi ni rien on a donné une heure à laquelle il fallait nous commander quelque chose parce qu'on s'est compris avec quoi je sais pas comment le dire en fait il arrive dans 7 minutes et on est même pas habillés c'est la merde vite 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 oh my god c'est trop beau faut faire un dernier plan avant de partir je suis trop triste j'adore c'est tellement beau j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer très fort bon devinez où je suis allée pour vous avant d'aller à l'aéroport là c'est très grave le timing est très grave vous me faites faire des choses c'est pas normal je suis venue chez mcdo vous m'avez supplié quand j'en ai parlé à peine dans la vidéo vous m'avez dit mais entier je vais pas partir sans tester mcdo en laponie je rappelle le mcdo en laponie et le mcdo le plus au nord au monde allons voir ce qu'il nous propose je meurs de faim mais bon un mcdo au petit déj mauvaise idée il est 10h du mat' qu'est ce qu'on ferait pas pour cette chaîne youtube pour te mettre dans l'ambiance welcome to the not most mcdonald in the world c'est une expérience donc cette fois ci je pense pas faire une grosse revue complète avec 15 burgers et on va quand même goûter putain par contre je comprends rien quoi pour l'instant je vois pas trop de particularités genre de burgers bizarres ou quoi là j'ai trop envie de prendre tous les trucs de base et voir comment c'est genre prendre un big mac prendre des nuggets, prendre des frites et prendre 2-3 trucs genre il y a des chili cheese tops et des petits trucs au fromage fondant il y a des hot wings au mcdo alors là c'est la première fois de ma vie que je vois ça j'ai envie de prendre ce genre de choses c'est le mcdo le plus long de l'histoire le mcdo j'ai jamais marché de ma vie il y avait 2 personnes devant moi j'ai attendu 30 minutes et j'ai rien j'ai juste me coca avec des frites on a pour l'instant pas grand chose je peux vous dire un truc c'est que c'est grave cher j'ai l'impression un menu big mac tu vas me dire si je me trompe c'est 10 euros 15 c'est plus cher qu'en France on est d'accord ? donc j'ai pris un menu big mac des hot wings des frites chili cheese tops des nuggets et un coca pour savoir si quand même c'est les litres des coca ou c'est pas les litres des coca et j'ai pris de l'eau aussi parce que je meurs de ça on va commencer par le coca c'est pas les litres des coca mais c'est bon on va goûter les frites ah oui et je vous ai pas dit j'ai acheté des sauces parce qu'en fait les sauces c'est jamais compris dans tout ce que tu achètes faut les acheter en plus et c'est toi qui choisis au comptoir en fait t'as plein de sauces exposées tu les prends et tu les donnes sur le plateau et tu les payes c'est 1 euro la sauce donc par contre ils ont une sauce cheddar ça je comprends pas pourquoi on a passé en France donc sauce cheddar c'est la base on devrait l'avoir et il y a une sauce je ne sais pas ce que c'est parce que c'est une sauce finlandaise donc on va goûter on va commencer par cheddar parce que quand même là j'ai pas mangé aujourd'hui c'est bon c'est un cheddar vraiment chimique quoi c'est vraiment genre pas juste du fromage tu te rends pas tes fruits dans le fromage c'est vraiment une sauce avec du fromage en vrai c'est bon vous voyez on goûte l'autre sauce on dirait genre une sauce chili là ça commence on dirait un peu un mélange entre du curry du curcuma ce genre de truc très très bon on va goûter le truc qui nous donnait le plus en goût les chili cheese top des petits nuggets de fromage mais c'est vraiment un petit triangle tout ce que j'aime dans ma vie j'adore c'est excellentissime vous voyez la tête que ça a exactement le goût que vous imaginez c'est tellement bon là je vais tout manger ça dans la sauce cheese non c'est bon ça sincèrement j'ai pas les mots on a reçu la suite enfin nous avons un big mac ce sera notre élément de comparaison par rapport à ce qu'on connait en France après on commence le big mac par contre il faut que j'en ai le bacon du chou oula il est fatigué le big mac il s'est cassé la gueule c'est l'heure du test très très bon en fait le fromage il est genre hyper fondu j'ai l'impression que c'est jamais aussi fondu dans les big mac donc ça le rend très bon je me rends compte que là je mange beaucoup trop pour un matin on va goûter un nugget sans cheddar déjà hum putain mais c'est trop mou c'est bien chaud bien crispy parfait comparé à ceux que j'avais mis à Londres ils étaient horribles c'était un bout de carton là c'est trop mou après ça je vais être au fond du trou pas de douche Mcdo H1 je vais me sentir au top du top pour l'instant tout est grave bon il me reste un dernier truc à goûter c'est les hot wings alors ça vraiment jamais jamais j'ai vu ça au Mcdo vous avez déjà vu ça au Mcdo quelque part moi jamais ils sont bien cramés hum comment c'est bon c'est excellent c'est bien cramé trop bon c'est meilleur que les hot wings du KFC je sais pas pourquoi mais je pensais que ça allait pas être très très bon pour tout vous dire depuis que je suis arrivée toute la nourriture que j'ai pu manger était pas excellente sauf quand il s'est agissé de poisson donc je m'étais un peu faite une image de la nourriture en fernance mais en fait c'est hyper bon enfin le Mcdo si je devais donner des notes alors déjà en premier je mets les petits trucs au fromage incroyable ensuite les hot wings ensuite les nuggets le big mac et les frites et le coca tout était beau ça m'arrive jamais ne m'attendez pas à ça écoutez ça me fait un très gros petit déj je pense que je mangerai la prochaine fois chez moi je te donne un bon 8 et demi sur 10 c'est jamais arrivé je crois depuis le début des tests des Mcdo trop triste de partir avec un aussi beau temps on discutait avec le taxi il nous disait que vraiment ce soir et demain c'était le temps idéal pour les horaires poréales je suis tellement dégoûtée de partir sans en avoir vu mais bon je suis déjà trop contente d'être venue au ciel rose avec la neige trop beau i'm home de retour à la maison plus malade que jamais je peux vous dire que l'otite dans l'avion ce n'est pas une bonne expérience du tout mais bon je suis très contente d'être surtout surtout la vraie raison c'est d'avoir retrouvé Miso Miso quand je suis en voyage souvent on me demande où est Miso que fait Miso il faut savoir qu'il y a la maman de Jérémy qui vient habiter chez moi pour garder Miso parce que Miso c'est pas juste un chat qu'il faut nourrir comme ça et venir voir une heure tous les jours c'est un chat qui a besoin d'avoir quelqu'un 24h sur 24 parce que c'est un chat malade donc voilà un peu comment on s'organise à chaque fois je vous explique c'était l'enfer le vol a été retardé on est dans les bouchons pour rentrer du coup ma vidéo n'a pas pu sortir en fait l'heure à laquelle j'aurais pu la faire sortir c'était vraiment beaucoup trop tard donc j'ai décidé de la faire sortir lundi soir un jour plus tard ça me fait sauter une vidéo et en fait j'ai changé le programme en gros là à l'heure où je vous parle on est dimanche demain lundi j'aurais dû partir à New York pour la prochaine destination et tout enchaîner mais finalement étant donné que je dois sauter une vidéo à cause de ce retard j'ai checké juste comme ça j'avais zéro espoir parce qu'en décembre déplacer des billets pour New York mais en fait je pouvais déplacer au jour d'après donc c'est ce que j'ai fait parce que j'ai pas envie qu'il y ait de décalage sur les vidéos vous voyez j'ai pas envie que genre je filme ma vidéo quand je vais à New York et que vous la voyez 48 heures plus tard je préfère me remettre direct dans le rythme donc voilà mais toutes les prochaines vidéos seront bien dans le timing voilà sans aucun décalage donc ça c'est la bonne nouvelle en attendant là j'ai toutes les valises il faut absolument que je fasse des machinistes ce soir il faut s'avancer on a que 24 heures pour préparer notre voyage à New York ça y est doucher crémé boutonné je suis prête à aller dormir vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être chez moi avec mon peignoir plein de fond de teint retour à la maison retour à la réalité ça me manque un peu chez moi même si je suis quand même très bien en voyage c'est toujours tellement agréable d'avoir ses habitudes ses affaires sa douche ses draps je sais que je vais trop bien dormir déjà là ma douche elle était incroyable demain matin je vais me laver les cheveux je vais me faire un masque je vais m'hydrater parce que là la Laponie ça m'a asséché toute mon âme je suis quand même très contente d'être à la maison mais j'ai aussi très hâte vous vous rendez compte que le prochain vlog qui sort c'est un vlog à New York vous vous rendez pas compte je pense moi je m'en rends pas compte en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous avais promis une partie McDo c'est chose faite si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je poste une vidéo par jour tout le mois de décembre jusqu'à Noël activez les notifs pour pas louper de vidéos et n'hésitez pas également à checker Instagram comme d'habitude je vois que tu vas un petit peu tous les jours et je vous tiens au courant de tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain à 18h à New York Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz